Hello à toutes et à tous, c'est parti pour un nouvel épisode pour découvrir le BUT MMI. Avec nous, les chroniqueuses Léana, Noran, Mélodie et moi-même Inès, pour débattre sur les différents préjugés du cursus MMI, parce que oui, comme vous le savez, il y en a beaucoup. Alors je laisse la parole à Léana qui va nous lire tout de suite les préjugés qu'on a reçus en Instastory. Hey tout le monde, c'est Léana. Alors nous allons commencer avec le premier message qu'on a reçu, et c'est parti. Donc préjugé numéro 1, c'est trop un cursus de geek. Alors je vais demander à Mélodie de savoir ce qu'elle en pense. Alors moi je suis totalement d'accord avec ce préjugé, parce que dans ma promo il y avait beaucoup de geeks. Après attention, c'est pas négatif parce qu'ils sont très gentils. Mais oui, à ma rentrée, quand j'ai vu plus de la moitié de geeks, j'étais un peu sceptique. Après, pour moi, le préjugé devrait plutôt être les MMI sont tous fans de manga, et ça, c'est vraiment réel. Je vois la tête d'Inès qui n'a pas l'air d'être très d'accord, je te laisse enchaîner. Complètement, je suis pas d'accord. C'est quoi un geek au juste ? Enfin, pourquoi c'est si péjoratif ? On est en 2023 les gars, faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Merci Inès, on va passer au préjugé numéro 2. Donc l'UIT est situé à Sarcelles, ça fait peur, c'est trop mal fréquenté. Donc alors pour moi, c'est un grand oui. Franchement, l'UIT, l'enseignement, etc., c'est top, on va pas se mentir. On est vraiment très bien encadrés. Mais pour moi, Sarcelles, ça craint, faut dire les choses. Les gens, ils ont des regards super insistants, le quartier, il est mal famé. Et en tant que femme, moi, je peux pas rester là-bas toute seule. Enfin, je me sens tout de suite observée. Je vois la tête de Norane qui n'a pas l'air d'être d'accord avec moi. Je te laisse la parole. Oui, je suis pas du tout d'accord avec toi, Léana. Pour moi, c'est un grand non. Il faut arrêter d'être dans les préjugés. Il faut arrêter de penser que c'est le lieu qui fait la qualité de l'enseignement. Tu peux être à Versailles, tu peux être à Paris ou tu peux être à Sarcelles. L'essentiel, c'est que tu sois bien encadré et que l'enseignement soit de bonne qualité. Ok, super. Préjugé numéro 3. Donc les BUT, c'est comme au lycée, on n'a pas de liberté ni d'autonomie. Inès, c'est à toi, dis-nous ce que t'en penses. Moi, j'arrive pas à me positionner si je suis pour ou contre. En fait, pour moi, c'est un préjugé qu'on entend souvent et finalement qui est propre à chacun. En fait, dans le sens où c'est clair qu'à la fac, en termes de liberté et d'autonomie, que ce soit au niveau des absences, des cours magistraux, de l'ambiance, c'est beaucoup plus libre. Mais pour autant, je pense que, Mélodie, tu peux nous en dire plus. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec le préjugé. C'est vrai qu'on est beaucoup plus encadré qu'en licence, mais c'est pas comme au lycée, c'est totalement différent. Tu sais que t'es en études supérieures, mais t'as un suivi. Et je trouve que les BUT, c'est largement plus rassurant par rapport aux licences. Et d'ailleurs, le taux de décrochage des étudiants de licence est plus élevé qu'en BUT. Donc l'encadrement motive les étudiants à rester rigoureux. Ok, super les filles. On va passer au préjugé numéro 4. Dans 10 ans, les métiers des numériques n'existeront plus. Ils seront tous remplacés par des robots. Nora, je te sens très d'accord avec ce propos. C'est le cas, je suis vraiment d'accord. Vous pouvez me juger si vous voulez, mais moi, je suis complètement d'accord. Je suis une personne qui a peur des robots. J'ai l'impression qu'ils vont tous nous remplacer un jour. Donc franchement, regardez juste par exemple ce qui se passe avec ChatGPT. Donc quand ça a arrivé, ça a fait un gros bruit. Maintenant, tout le monde peut écrire, tout le monde peut rédiger de bons textes. Donc franchement, moi, ça me fait peur. Moi, je vais reprendre la parole. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut arrêter ces bêtises. Il y a 10 ans, on disait qu'en 2022, on aurait des voitures volantes. On est encore aujourd'hui à galérer pour pouvoir mettre de l'essence. Pour moi, chaque être humain est utile avec les connaissances qu'il va accruire lors de son parcours professionnel dans sa vie privée. Et c'est nécessaire carrément pour innover et pouvoir réussir. On va passer au préjugé numéro 6. Et puis le Covid, tout le monde veut travailler dans le monde du digital. Et là, c'est... Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que le Covid, ça a totalement mis en avant le digital, dont la communication, mais pas que. Maintenant, il y a aussi des métiers tels que graphiste, développeur web, chargé de projet ou encore product designer qui sont un peu propulsés, qui ont connu un boom. Et en fait, maintenant, les gens veulent faire du trade et travail et veulent être dans la com. Pour vous donner un petit exemple, pendant le confinement, le métier de développeur web, c'était le métier le plus recherché sur Internet. Donc, ça appuie tout à fait ce préjugé-là. Super. On a fini avec les préjugés. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Inès. Merci, Léana, pour la lecture des préjugés. On vous remercie, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. Et on espère que vous êtes un peu plus rassurés quant à votre orientation professionnelle et de faire des études en PUT MMI. Merci, à bientôt. Bye. Bye.